Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors c'est vrai que ces derniers jours, les quintets ne sont pas forcément très évidents. Ça se passe assez moyennement, comme l'a fait remarquer Jean-Michel, mais comme on dit, les écarts sont faits pour être brisés. Et on va essayer de faire mieux dès ce mercredi 1er mai du côté de Saint-Cloud avec un quintet plus qui aura lieu pour la jeune génération des Poulains et des Pouliches de 3 ans qui ont rendez-vous dans le Prix de fouilleuse, 3ème course du programme, qui dit 1er mai, 10 jours fériés, donc un quintet qui est prévu à 15h15. Ils sont 14 comme je l'ai dit au départ et c'est vrai qu'il y a pas mal de choix. On va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9, Hamlet Knight, un pensionnaire d'André Vabre. C'est le premier atout d'André Vabre et c'est vrai que c'est un cheval qui a de beaux engagements et qui a montré de la qualité surtout. Il n'a couru que 3 fois, maintenant j'ai l'impression qu'il progresse à chacune de ses tentatives. Il est paré en plus de la casaque prestigieuse de l'écurie Godolphine. C'est très rare qu'on trouve un pensionnaire de Godolphine dans les handicaps. En tout cas, il vient de nous assurer de sa forme en terminant 2ème du côté de Compiègne. Pour son premier handicap, il est confié à Michael Barzalona et je pense qu'il est capable de frapper fort. En tout cas, il est pris une valeur qui me semble très correcte et qui lui laisse suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position. La base pour moi, c'est le numéro 11 à l'Ardècheoise. J'aurais pu la retenir en tête. C'est vrai que c'est une pouliche qui a vraiment montré de la qualité, qui n'a jamais gagné malheureusement pour elle. Mais ça ne saurait tarder. Elle a été orientée dans les handicaps il y a un mois et demi de cela. Deuxième, dès ses débuts dans les handicaps, d'un quintet plus disputé sur l'hippodrome de Chantilly. Puis dernièrement, elle a terminé quatrième d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp alors qu'il s'agissait de ses premiers pas sur une piste en gazon. Donc une pouliche qui a de la marge, une pouliche qui va être avantagée également par ce parcours de 1600 mètres. C'est vrai que les deux dernières fois, c'était 1400 et 1300. J'ai l'impression que le mile, c'est vraiment une bonne distance pour elle. En tout cas, elle a une pointe de vitesse redoutable, une pointe de vitesse finale qui peut lui permettre, pourquoi pas, de remporter cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 4, Get Together. J'aime beaucoup sa candidature. C'est un poulain qui a vraiment montré de la qualité, notamment sur l'hippodrome de Cagnes cet hiver, remportant son handicap. Du coup, il est passé de 34 à 37 et demi au niveau de sa valeur. Il vient de terminer 2ème d'une course à condition sur le parcours qui nous intéresse. Je pense qu'il a encore de la marge. J'ai l'impression que le fait de porter des ailleurs, ça lui a donné encore plus de marge. D'ailleurs, je suis en train de regarder, il n'a pas remporté un handicap, mais il a remporté 2 handicaps cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes. Donc vraiment, une pouliche qui ne cesse de repousser ses limites. Et je pense que pour son retour dans cette catégorie, elle est une nouvelle fois capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 6, Amor Sita. Une pouliche qui s'est vraiment révélée cette année. L'année dernière, à l'âge de 2 ans, elle n'avait pas montré grand-chose. Cette année, 4 courses, 2 victoires, 2 3ème places. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et puis c'est assez irréprochable comme palmarès. Maintenant, ce sont ses premiers pas dans les handicaps. Elle vient d'être battue par Get Together, donc j'ai suivi la ligne. Tout simplement, il y a une livre d'écart alors qu'ils étaient à poids égal lors de leur dernière sortie ensemble. Donc ça va se jouer à pas grand-chose, sans doute au parcours. Elle a le numéro 14 dans les stales de départ. Peut-être qu'avec un meilleur numéro, ça aurait été un peu plus facile. Mais en tout cas, c'est une pouliche qui a certainement les moyens de rivaliser à ce poids-là. En suite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3, Sadak. Deuxième atout d'André Fabre, un cheval qui a montré de la qualité également. Qui vient d'ouvrir son palmarès du côté de Saint-Cloud, mais c'était sur 2000 mètres. Le fait de le voir revenir sur une distance un peu plus courte, c'est pas que ça m'ennuie. Mais c'est le seul petit bémol que je pourrais trouver contre lui. Parce que c'est un poulain qui a visiblement de bons moyens. Pareil, il débute dans cette catégorie comme pas mal de ses adversaires. Maintenant, on peut faire confiance à André Fabre. En plus, il fait appel à Alexis Pouchin, un homme en grande forme actuellement. Donc, on est obligé de s'en méfier. Moi, je l'ai retenu seulement en 5ème. Mais c'est un concurrent qui, s'il montait sur le podium, n'aurait vraiment rien volé à personne. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 2, Jojo Junior. C'est un petit outsider qui est assez séduisant. Il n'a vraiment pas si mal couru que cela la dernière fois. Dans un quinte et plus sur l'hippodrome de Longchamp, il était battu par l'ardéchoise. Il terminait au porte du quinte et seulement 6ème. Mais c'est vrai qu'il affichait des progrès par rapport à sa première tentative dans les handicaps. où il n'avait pu faire mieux que 7ème alors qu'il était très en vue du côté de Salon de Provence. Donc voilà, j'ai trouvé sa tentative dernièrement très rassurante. Je pense que 1600 mètres, ça va jouer en sa faveur. C'est un cheval qui a couru sur un peu toutes les distances, allant de 1000 à 1800 mètres. Mais je pense que 1600 mètres, ça peut vraiment lui plaire même s'il n'y a jamais couru. Il a fait l'arrivée sur 1800 mètres et également sur 1400 mètres. Donc voilà, je trouve que c'est un cheval qui est capable, pourquoi pas, de surprendre et de réaliser une performance intéressante à Bellecote. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position l'As, Lord of War. Un cheval qui va débuter dans cette catégorie comme pas mal de ses adversaires. Maintenant, il a couru l'isted race. Il n'a pas démérité d'ailleurs. Il a fait 6ème la dernière fois du côté de Toulouse. Mais auparavant, il terminait 5ème sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur 2100 mètres. Je pense qu'il sera mieux sur 1600 mètres. C'est vrai que dernièrement, il a terminé 6ème sur 1600 mètres. Mais c'était l'isted, comme je l'ai dit. Je pense qu'à cette valeur-là, même si c'est le top weight, il est certainement capable de bien faire. En tout cas, au vu de ce qu'il a montré, moi j'y crois au moins pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, Georges Ville. Un poulain qui est peu expérimenté. Il n'a couru que 3 fois, comme mon favori, un Hamlet's Night. Maintenant, c'est l'entraînement très habile de Stéphane Vattel. Il débute lui aussi dans cette catégorie. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. Maintenant, il vient de très bien courir sur ce parcours. Quatrième d'une classe de bien composé. Il était battu tout à la fin pour la 3ème place. Donc la performance est assez honorable. D'autant qu'il ne s'agissait que de sa 3ème sortie. Donc je pense qu'il a lui aussi une certaine marge de progression. Même si c'est son premier handicap et qu'il peut manquer de métier, on est en droit de s'en méfier pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Everstar. Everstar, qui en théorie a une belle carte à jouer. C'est un poulain qui est régulier, qui est passé par la classe réclamée, mais qui a montré qu'il était capable de bien faire dans le handicap. D'ailleurs, dernièrement, il a terminé quatrième d'un quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly. Le fait de revenir sur une piste en gazon, ça ne va pas le déranger. Maintenant, j'ai des petits doutes parce que la ligne n'a pas répété. Il y a deux des rivaux qui l'ont devancé récemment, qui couraient quintet il y a quelques jours, et qui n'ont pas fait l'arrivée, si je ne me trompe pas. Donc c'est le seul petit bémol. Maintenant, c'est un guilde des dragons qui a déçu, mais également Tilly là, qui était favorite, et qui n'a pu faire mieux que huitième. C'est le seul petit bémol. C'est cette ligne un petit peu désavantageuse au final, mais en tout cas, c'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie, qui a le droit d'espérer une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 11, le 4, le 6, le 3, le 2, l'As et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, Amelie Snythe, pour moi, c'est un très bon cheval. Le fait de voir un Fabre dans une épreuve handicap en général, c'est un signe de confiance, et moi, j'y crois vraiment beaucoup. Et puis le 11, l'ard des choix, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une très bonne base. Et puis le 4, Get Together, j'adore sa candidature, même s'il est maintenant pris en valeur 37,5. Je trouve qu'avec les oeillères, il a vraiment franchi un cap et qu'il est encore capable de repousser ses limites dans cette catégorie. Donc 9, 11, 4, mes 3 préférés dans cette épreuve. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Le tirage au sort, c'est uniquement le dimanche pour les nouveaux venus et ceux qui n'auraient pas compris pour gagner un mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. En tout cas, vous êtes toujours libre de me laisser un commentaire. Je vous lirai, bien entendu, avec un grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye, bye.